Eh bien, K'al Kadoshalom, ce Shabbat est un Shabbat particulier, Shabbat Yitro, l'occasion pour nous de se remémorer sans aucun contexte de l'avis de tous les décisionnaires, de l'avis de tous les commentateurs, de la première parole que nous allons recevoir au Arsinaé. Beaucoup se positionnent avec une certaine perplexité sur le fait de savoir s'il faut ou non se lever à l'appel des dix paroles. Pour la part des maîtres chez qui j'ai eu le privilège d'étudier, il est évident qu'on se lève. Il est évident qu'on se lève parce que cette parole, justement, eh bien, sans être distincte qu'à Dieu ne plaise de toutes les paroles de la Torah depuis Béréchit jusqu'à Benécol Israël, il n'empêche que, eh bien, ces paroles ont vraiment un sens privilégié puisqu'ils sont l'indice de toute la Torah tout entière. Mais il est un fait certain, c'est que notre peuple, et plus que notre peuple, toutes les Nechamot, tous les Bambins, j'ai envie de dire qu'ils ne sont pas encore nés, ont eu le privilège d'entendre cette première parole, Anohi, Hachem, Elohecha, Hachem, Otsecha, Meret, Mitzraim. Et je voudrais simplement, ensemble, quelques minutes, qu'on réfléchisse sur le sens de ce verset. D'abord, Anohi. Quelle est la différence entre Anohi et Ani ? Nous savons que, lorsque l'on invoque la notion de Ani, ce n'est pas un hasard, comme nous rappellent nos maîtres, que c'est la même sémantique que Ein, que le néant. Donc Ani est toujours, au bout du compte, relatif, subjectif, référentiel à un tu. A la différence du Anohi, qui prendra même, dans l'hébreu moderne, une connotation péjorative et négative, quand on parle de l'égoïsme, on parle d'Enochiyut. Alors l'Avdil, évidemment, comme on dit, a distingué bien, évidemment, d'Akadosh Baruch Hu, mais ce Anohi n'implique pas la présence du tu. Nous avons, devant nous, nous sommes témoins d'un événement absolument exceptionnel et insolite, de la rencontre de l'infini avec le fini, par le biais de ces Anohi. On aurait pu s'arrêter là ? Non. Anohi, Hachem Elohecha. Malgré le côté intense, le côté exceptionnel de l'événement, nous savons, comme nous rappelle Noura Hamim, que personne ne pourrait avoir le privilège de voir Akadosh Baruch Hu et de rester vivant, de par ce grand éclairage, de par cette intense lumière. Il n'empêche que Akadosh Baruch Hu, tout en se révélant, tout en révélant sa majesté devant nous, eh bien, il nous parle avec miséricorde. Le nom, justement, de la miséricorde, le nom propre d'Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vavke, celui qui a, au bout du compte, eh bien, inspiré le processus de la création du monde. Cette même inspiration qui s'investit dans l'histoire, justement, Hachem Elohecha. Je suis ton Dieu. Ce privilège que nous avons, comme disait l'écrivain, le poète Edmond Flegg, le peuple qui tutoie Dieu, nous sommes le seul peuple au monde à avoir cette capacité intime, eh bien, d'être proche, profondément, d'Akadosh Baruch Hu. Hachem Elohecha, ça aurait pu s'arrêter là ? Non. Parce que, justement, ce qui nous est ici annoncé, c'est l'investigation d'Akadosh Baruch Hu dans l'histoire par le biais de cette sortie d'Égypte. Mais pourquoi recevons-nous la Torah après la sortie d'Égypte ? Il aurait peut-être, a priori, été plus cohérent de recevoir d'abord la Torah, comme peut-être certains le pensent, et ensuite de sortie d'Égypte pour pouvoir, justement, eh bien, réintégrer la terre de nos pères, telle qu'elle avait été promise, n'est-ce pas, Avraham, Yitzhak et Yarakov. Il n'en est pas. Le fait est, c'est qu'il n'en est pas. Il va nous dire, notamment, le Gdushat Haïlaïvé, justement, que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est que si, effectivement, nous avions reçu la Torah en Égypte, eh bien, nous aurions honoré Akkadosh Baruch Hu par crainte, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'esclave de Dieu. Aussi noble soit-il, mais ça reste, au bout du compte, une réalité d'esclave. Pas forcément invoquée par l'amour, mais plutôt invoquée par la crainte. Le fait même que nous soyons, justement, sortis d'Égypte et que nous voyons cette majesté du Créateur, d'autant que la semaine dernière, eh bien, nous avons vu devant nous les Égyptiens en train de sombrer dans la mer, Bauch HaShem. Il n'empêche que, justement, c'est invoqué profondément par l'amour du Créateur, quand nous reconnaissons, justement, eh bien, cet intérêt que porte le Créateur à notre petite personne, eh bien, nous comprenons à quel point, justement, le Créateur, eh bien, a confiance en nous et nous apprécie. Comme il est dit, n'est-ce pas, Avinu Malkenu. Notre première rencontre avec Akkadosh Baruch Hu est en tant que père, Avinu, et Avinu au sens, évidemment, collectif du terme. Et ensuite, seulement, d'accepter sur nous, justement, eh bien, les décrets du roi. Je viens d'évoquer ici Avinu Malkenu, et peut-être, je terminerai avec ce point, justement, que Anoukhi Hashem Elohecha est dit, justement, dans une forme singulière. Il nous faut rappeler, justement, un des termes, un des syndagmes particulièrement difficiles à traduire en français, la notion de Klal. Autant, dans la Torah, quand on parle, justement, au pluriel, eh bien, on parle des individus isolés. Ce qui est le cas, parfois, dans Nitzavim, Kul Khe Mayon, justement, une réalité distincte l'un de l'autre, l'une de l'autre. Là, nous sommes rentrés dans le mois de Sivan, dans cette paracha, trois mois après la sortie d'Égypte, dois-je le rappeler, mais c'est toujours important, troisième mois que la Torah, qui est une Torah Meshuléchet, une Torah ternaire, donnée à un peuple lui-même ternaire, Kohen, Lévi, Israël, donnée par le troisième fils, Moshe Rabbeinu, on voit, évidemment, cette dimension du chiffre 3. Et le verset, en l'occurrence, quand on rentre dans ce désert du Sinai, « Vayachanou sham, Vayachanou bamit bar, Vayachan sham » On avait, au bout du compte, de prime abord, une réalité distincte l'un de l'autre, les différents membres du peuple juif comme existants de manière isolée, et « Vayachan sham », au moment, justement, où nous nous apprêtons à nous mettre en condition pour pouvoir recevoir la Torah, comme le rappelle Rashi, et bien, un seul corps, une seule âme. C'est exactement la raison pour laquelle, justement, « Anoukhi Hachem Elohecha » est dit au singulier. « Je ne m'adresse pas, nous dit Akadosh Baruch Hu, à des individus isolés, mais je m'adresse à une entité, mon fils aîné, le traité de Yevamot, Adam, « Atem Kerouim Adam », vous êtes appelé Adam. Tout le peuple juge, toute cette entité, encore une fois, est une entité unique en son genre, insubdivisible, et c'est au nom, justement, de cette unité absolue, intègre, qu'est Goy Echad Bararet, au nom de ce seul corps, de cette seule âme qui va rencontrer Akadosh Baruch Hu, et que Akadosh Baruch Hu va descendre, si je puis dire, auprès de l'âme Israël, que l'humanité en tremble une fois de plus. Elle se tournera vers Bilam pour essayer de comprendre « Que se passe-t-il ? » Réponse « Akadosh Baruch Hu rencontre son peuple, Am Israël rencontre Akadosh Baruch Hu. » C'est au nom de cette unité, au nom de cette cohésion profondément intense et intime que nous sommes assurés que cette éternité d'Israël sera assurée, justement, pour toutes les générations, ici, chez nous, en terre d'Israël, avec notre peuple, notre Torah, et Bezrat HaShem, tout notre peuple, qui parfois réside encore en terre de Navarre. Shabbat shalom à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada